Je vous présente l'élébore fétide, la cousine de la rose de Noël. C'est une plante vivace qu'on retrouve souvent en lisière d'un bois, dans les sols calcaires et riches en humus. Celle-ci est arrivée dans mon jardin, grasse ou fourmique. L'élébore fétide porte aussi le nom de rose de serpent, à ne pas confondre avec rose de Noël ou pied de griffon. Elle est facile à trouver si vous vous promenez dans les bois, elle sera souvent en lisière de bois, vous la retrouverez dans des endroits où le sol est calcaire, mais surtout riche en humus. C'est une plante qui va monter à 30 ou 40 cm d'hauteur, voire 80 cm lorsqu'elle est en pleine fleur. C'est une plante robuste, au feuillage, persistant. Nous sommes en plein mois de février, il gèle, il y a un joli soleil. L'élébore fétide n'est pas encore en fleurs, en principe elle fleurit à partir du mois de mars. Mais avec le réchauffement climatique, on commence à vendre des fleurs de plus en plus tôt. Alors on va observer le bouton, on suggère les pétales. Les pétales, les sépales, en fait, c'est ce qui entoure les fleurs, elles sont bordées de rouge. Alors c'est une plante qui est intéressante dans nos jardins. Alors celle-ci, je vous ai parlé que c'était grâce aux fourmis qu'elles s'étaient rendues ici, dans cette plate-bande. Il faut savoir que la multiplication de l'élébore fétide, ce sont les fourmis. Lorsque les graines tombent sur le sol, ce sont des graines légèrement huileuses. Et les fourmis, les transportent d'un terrain à l'autre sur plusieurs mètres. Et c'est pour cette raison que l'élébore fétide est dans mon jardin. Alors moi, le matériel, c'était l'élébore fétide, puisqu'elle a un feuillage persistant. Ça permet d'avoir des feuilles vertes pendant l'hiver. Et puis elle va fleurir, donc elle va fleurir pas tout à fait maintenant, d'ici 15 jours, 3 semaines, au mois de mars. Et lorsque l'aura des fleuries, eh bien il faut savoir que l'élébore fétide va disparaître, va mourir. Si on prend l'origine du nomélébore, bord, nourriture, et l'agne qui tue, la plante qui tue. Donc il faut savoir que c'est une plante qui est toxique. Mais à condition de consommer, bien entendu, les graines, et je ne sais pas comment on pourrait faire pour ingurgiter ces graines. Alors c'est une plante, je vous l'avais dit, qui va fleurir et qui va disparaître. Mais il faut savoir, pour qu'elle fleurisse dans votre jardin, il faudra attendre entre 2 et 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada